bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille les forces vives de guinée ont répondu ce lundi 23 septembre 2024 le ministre des affaires étrangères docteur morsanda kouyaté comme le savez tous ceux qui avaient annoncé à paris l'organisation des élections présidentielles en 2025 alors selon abdoulsako coordinateur des forces sociales de guinée intel annonce devrait être fait en guinée et non à l'extérieur mieux selon l'activiste abdoulsako elle devrait au préalable obtenir un consensus avant d'être annoncé ce n'est pas en france que cette déclaration devrait être faite la question que nous nous posons d'ailleurs c'est sur quelle base technique quelle base de consensus sur quel chronogramme sur quel objectif sur quel plan agenda de telle la déclaration a été fait alors la famille avant de vous mettre cette sortie des forces sociales de guinée je vous invite surtout à partager la vidéo comme d'habitude vous partager au maximum cette vidéo alors voici la déclaration de abdoulsako nous avons d'une manière pour de l'autre vous avez vu les guinée de façon générale adressée soit par l'acclamation et le prévoyé au état ou soit en accordant le bénéfice pour ce soit parce que le discours qui a été porté ce n'était pas un discours en lien avec une question de performance économique pas un discours en lien avec des questions d'une façon mais le discours pour lui c'est étudiant en tant que d'un officier qui n'ont pas des visées politiques qui n'ont pas d'ambition politicienne ils se devaient de se mettre au dessus de la meilleure pour aider les guinéens à ce que la stratégie de la haine est l'autre à ce que la peur de l'autre à ce que le rejet de l'autre puisse avoir un terme en guiné en d'autres termes qui nous auraient aidé en tant que guinéens dans nos diversités et nous asseoir en lien avec une place de l'adversité politique et subjectivité communautaire vous allez nous aider à nous parler nous parler à ce que nous nous écouter nous écouter les uns les autres pour comprendre chacun dans ce qui nous rentre par rapport à la gestion du pays ses préoccupations par rapport au pays ses motivations ses engagements son énergie mais sa contribution pour qu'ensemble nous mettons cela dans un panier de consensus pour dégazer le futur commun de notre pays où dans la diversité nous allons nous combattre nous allons travailler ensemble nous allons nous aider nous allons nous respecter mais aussi nous allons tous mettre au devant l'intérêt de notre nation vous comprendrez par là ce n'est pas une question de dire que nous allons nous accompagner vers des personnes où nous allons nous allons nous aider à exploiter nos villes mais c'est ce premier pas qui nous permettait à nous comprendre dans nos diversités à nous comprendre dans nos quinte à nous comprendre dans nos préoccupations de dégazer en tant que futur que nous voulons tous dans notre pays c'est pour ça que je disais il y en a des guinéens qui ont abandonné nous et nous nous n'avons jamais cessé à travailler à proposer à proposer pour que cette ambition cette motivation se testera et les guinéens qu'on puisse avoir du contenu nous avons pensé que nous notre combat n'aurait pas été accouillir vers comme anglaise à boire et à manger pas accouillir pendant cette période considérée comme une période d'enregistrement par excellence nous avons pensé que c'est une période de réflexion une période d'analyse une période comme anglaise de propositions qui nous permet d'aller nous la voir mais très malheureusement la situation que nous vivons aujourd'hui elle est dramatique dans la mesure où vous avez aujourd'hui trois catégories de guinéens une catégorie qui au bout des trois ans c'est vise que la fin de la transition serait synonyme pour eux de traque c'est synonyme pour eux de prison c'est synonyme pour eux de rabaissement cette preuve qui les habite fait aujourd'hui qu'ils considèrent que le général Mamadi est un bouclier derrière lequel il faut se placer en gardant le maximum possible pour les compréhens mais à part la circonstance la raison devrait tomber au lieu de passer par des risques au lieu de passer par d'autres situations considérez cet officier comme sa parole ne vaut rien considérez cet officier comme un temps plein pour garder les privilèges ou un bouclier qui est en déchiré après qu'il soit rattrapé par les risques je pense que c'est la pire des erreurs que cette catégorie est en train de commettre aujourd'hui et vous voyez aussi il y a une autre catégorie qui se passe à la volonté vaille que vaille de faire du Mamadi un bouclier mais cette catégorie qui a peur de laisser le pouvoir un égal à la réalisation face à leur force de repression face à leur volonté à tout prix de garder le pouvoir il faut se battre cette situation est vexe telle que soit la situation la guinée est au dessus de nos vies la guinée est au dessus de nos intérêts la vie la prospérité le bien-être collectif et individuel des guinéens est au dessus qu'elle que soit la peur nous pensons qu'il y aura toujours des guinéens qui vont se lèver même si nous on nous perdait aujourd'hui il y a des guinéens encore qui vont se lèver ils ont suffi ce qu'est-ce qu'ils devaient accorder nous 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 apprençons à ces compatriotes aussi qui ont peur de l'inflation qui pensent qu'ils ont commis des crimes qui pensent qu'ils ont fait des drapes économiques qui pensent qu'au bout de ces trois années ils ont fait des choses qui sont irréparables oui c'est réparables mais lorsque le patriotisme et la règle prévalent au cynisme vous voyez aujourd'hui que la guinée est à l'ici nous avons un ami tout récemment et je pense que ça travaille en termes de performances économiques qui approvie la chaîne du tunnel par accord au Mali, au Burkina, au Niger qu'ils sont en face d'une situation de survie sécuritaire qu'on compare la guinée à ces pays qui ont des difficultés d'ordre des sécuritaires qui ont presque leur territoire récupéré par le mouvement des protestations européennes au Kirovi-Chinzène qu'on dise qu'il faut nous applaudir vous les guinéens alors qu'on n'a pas ce problème malgré tout ce qu'on a comme potentialité économique et c'est humanitaire comme il dit François Sedan applaudit là je dis qu'il n'y a pas qu'elle a de ça qu'elle a de ça qu'elle a de ça qu'elle a de l'autre qu'elle a de l'autre qu'elle a de l'autre vous voyez que dans le même producteur dit que les autorités guinéens sont aujourd'hui ils sont très intelligents ils sont faits des parrainages tels que le président Oulu Kagame qui les ouvre les portes les fenêtres de la diplomatie au niveau international pour mieux avoir des ressources mon dieu si c'était pour l'université si c'était pour cette capacité d'entrée on ne l'a pas fait le plus tard à l'ancien président Paul Kagame pourrait venir c'est ce président on l'a dit même au niveau de l'Union africaine où il était appelé comme c'est quoi le ministre de la République des Réformes au dernier la résistance du président pour ça quand on est au niveau de l'Union africaine qu'aujourd'hui il a été donc nous nous réclore nous n'allons pas de l'avant malgré tout ce que nous avons c'est de dire que c'est le président de la République des Réformes pas par nos potentiellités pas par la capacité de l'Union africaine mais pas celui de nos ouvres de l'Union africaine quand nous avons entendu tout cela il va falloir que les guillemets ne prennent pas qu'on arrête de se faire insulter qu'on arrête de se faire rapisser c'est pour cela nous estimons que la raison du temps il est encore possible et vous voyez d'assez vers vous quand nous citons à ses livres la cause de l'OCDEAO a été abandonnée à l'Union africaine vous voyez par principe de subsidiarité les sanctions qui ont été émises vers le Mali et le Niger par exemple elles ont été accompagnées par la communauté internationale ça doit interpeller les guillemets chez nous ici ce sont des sanctions ciblées qui ne devraient même pas avoir impact sur la vie et sur la vie des populations c'était des interdictions la communauté internationale a fermé mais si elle n'a pas été accompagnée du coup la CDEAO a plus de problèmes aujourd'hui que nous la CDEAO est face à sa survie vous prenez aujourd'hui le Mali et le Poutinel de Miser sur le plan géographique sur le plan sur le plan sur le plan sur la population c'est pas rien dans la CDEAO même si nous ne recevons pas s'il faut cette aventure de l'AES qui consiste à se couper à couper la CDEAO on aurait aimé par exemple que l'AES soit une union de sécurité il y a l'union l'union Mano l'union Mano l'union Mano par exemple pour la dîner le Béria je crois c'est l'union et la Côte d'Ivoire il y a l'USBES aussi on aurait aimé aux frères de nos compatriotes nos frères du Mali et du Michel que l'AES ne soit pas une alliance de dislocation de la CDEAO mais plutôt une alliance de sécurité cette situation crée la phobie d'aujourd'hui donc la CDEAO ne fait absolument rien la seule raison pour laquelle la CDEAO n'a pas été accompagnée à l'idée la CDEAO est venue décrire 10 points mais 10 points où vous parlez de l'AVEC par exemple l'AVEC imaginez quand on parle des résistes seulement au niveau de l'AVEC le résiste d'Etat civile on prend sa somme à partir duquel certainement on aura dit donc l'officier chose qui est si on veut faire un travail cérémonale pour 5 ans imaginez ce résiste d'Etat civile pour le faire il faut d'abord que chaque guinéen résident à guinéen ou à l'église soit noté acte de la présence et nous nous avons par expérience géré des projets liés à l'accès des populations aux actes d'Etat civile il y en a il y en a il y en a il y en a un million au niveau du milieu de l'AVEC même d'Irbène qui n'ont pas d'éclat de naissance parce qu'on n'est pas sans avoir après 2 mois de naissance si vous n'avez pas déclaré votre enfant vous n'avez pas l'acte de naissance il vous faut le jugement supplé combien sont à Conakry ceux qui ne servent pas d'accord les actes de naissance au bout de 2 mois de la naissance sans parler dans le milieu illégal vous vous imaginez donc le jugement supplé tout cela veut dire c'est un juge d'accord qui est statué pour dire oui à travers les témoignages et tout 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 cet enfant là est bel et bien né ici qui lui donne un jugement suppléqué ce jugement suppléqué transcrit à la mairie c'est ce qui va aller maintenant pour être en l'église parlons de l'EVC pour parler de l'EVC même si vous connaissez que votre grand père est décédé vous venez vous savez qu'il est décédé vous n'avez pas le droit à l'élever sous l'EVC sans qu'il est in-d'EVC sans qu'il vienne sur l'EVC sans qu'il vienne sur l'EVC de tout cela vous voyez le travail qui est à faire on vous parlera peut-être de d'un style de d'audience foraine cela veut dire justement c'est le passé pour aller vers les populations combien de sous-préfectures nous avons combien de districts nous avons quel est le temps qu'ils font nous avons combien de magistrats dans le pays on a dit même avec les KRL les commissions pardon de recours par rapport aux élections même ça on avait des difficultés d'avoir des membres suffisants de magistrats pour aller donc vous avez dit on n'a pas le monde de magistrats sous-préfectures pour faire face à ces questions d'audience foraine comme si on va vider les prévenues à ce moment-là je procède pour vous dire que c'est tellement complexe mais là pour les associations ils vont vous envoyer encore une commission technique qui viendra prendre des ébouillements qui viendra écouter ce que le CLRD va leur dire ils vont se retourner faire c'est une mission qui n'a même pas à vocation de l'employer même des produits parce qu'ils sont les techniciens ils sont les employés ils vont écouter donc quand vous voyez ce que la Guinée est revenue aujourd'hui si il y a des guillemines qui considèrent comme un pilier pour les sauver de tous ceux qui ont commis comme tort à la Guinée il y a aussi des puissances aussi qui considèrent le mouvement chose que je respecte je défends les intérêts de l'économie ils considèrent le pays aujourd'hui comme un plan économique il faut aller c'est le moment que chacun puisse se planter chacun puisse avoir s'il faut son mot à dire ça parle comme on mention ça parle au contrat dans les ressources naturelles du pays voilà toutes ces raisons une fois encore qui font que les guillemines on va avoir raison car tous ceux qui sont au commande le savoir ce n'est pas parce que ils ont à leur compte aujourd'hui des prévaluations soupçonnées des ressources publiques ce n'est pas parce que ils se soupçonneraient peut-être d'autres comme les crimes commis qu'il faut aller encore dans cette aventure que personne ne maîtrise donc une fois encore la raison doit prévaloir voilà un go ce que j'avais à donner de façon ramassée les collègues vont me prendre dans les détails parce que certainement vous avez besoin de savoir que je fais des actions qui vous avez besoin vous avez besoin de savoir que vous avez besoin des choses qui vous avez besoin de savoir